Bonjour, dans le cadre des cours de trigonométrie, aujourd'hui nous allons parler des relations dans le triangle. Dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement le principe de la trigonométrie. La trigonométrie est une matière qui s'emploie à déterminer la mesure des angles d'un triangle. Pour ce faire, on va construire un cercle trigonométrique qui s'appuie sur un côté du triangle, qui aura pour centre le sommet O, par exemple. On va considérer un côté triangle qui s'appelle OI. Pour rayon, ce côté. Voici le cercle trigonométrique. Et à partir de là, le troisième sommet du triangle sera n'importe quel point du cercle. Donc on va considérer, par exemple, le point A ici. Donc voici notre triangle et voici le cercle trigonométrique que l'on construit à partir de là. Généralement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on rend cette longueur unitaire. Donc, sur la base de cette construction, la trigonométrie maintenant définit des fonctions comme le cosinus ou le sinus et surtout des formules qui permettent d'accéder à la mesure des angles du triangle. Donc voilà pour cette rapide introduction. Maintenant, on va passer directement à la théorie, c'est-à-dire aux relations dans le triangle. Et on va commencer par l'air d'un triangle quelconque. Donc, l'air d'un triangle quelconque. Alors, quel est le cadre théorique de cette définition ? Eh bien, dans un premier temps, on va considérer le triangle ABC qui est un triangle, soit ABC un triangle quelconque. Et on va noter A avec un chapeau l'angle en A. De même, on va noter B avec un chapeau l'angle en B. Et enfin, c'est l'angle en C. Donc, voilà le cadre de cette définition. A partir de là, on dit que la surface S du triangle ABC du triangle ABC est donnée par la relation S égale 1,5 de ABAC sinus de l'angle A. Donc, voici la première relation dans le triangle. Maintenant, on va passer à la deuxième relation. Donc, je garde ce que j'appelle le cadre théorique de la relation puisque c'est le même. Et cette seconde relation, pardon, cette deuxième relation s'écrit l'égalité des rapports. Donc, toujours, on considère un traitement avec l'ABC quelconque et puis on note A, B et C avec des chapeaux les angles respectivement en A, en B et en C. A partir de ce moment-là, on dit que l'égalité des rapports est une relation qui s'écrit côté AC sur le sinus de l'angle B est égal au côté CB sur le sinus de l'angle A qui est égal au côté BA sur le sinus de l'angle C. Donc, voici la relation appelée l'égalité des rapports. Des rapports, en fait, entre les côtés et les sinus des angles. Enfin, dernière relation dans le triangle. C'est une relation que l'on appelle la résolution du triangle. résolution du triangle. Donc, toujours, on considère un triangle ABC quelconque. On note ABC de cette façon les angles respectivement en B et en C. À ce moment-là, on dit que la résolution du triangle ABC est une relation qui s'écrit à partir de BC par exemple. BC au carré est égal à BA au carré plus AC au carré moins deux fois BA AC le sinus de l'angle A. Voilà. Dernière rubrique. C'est une rubrique qu'on peut intituler par cœur et qui consiste simplement à dire que ces trois relations que l'on vient de définir dans le triangle doivent absolument être connues par cœur. Justement, pour résoudre tous les exercices que vous aurez à faire dans le triangle et on va vous en montrer quatre. À commencer par le premier exercice 1 qui considère un triangle ABC qui est tel que AB égale 2 BC égale 1 et l'angle B égale pi sur 3. La question consiste à déterminer la longueur AC et les deux autres angles c'est-à-dire l'angle A et l'angle C. Voilà. Je vais souligner ça. Donc, comment aborder un tel exercice ? Eh bien, on commence par la résolution du triangle et on va se placer justement de façon à obtenir la longueur AC que l'on cherche. Donc, la résolution du triangle ça nous donne pour AC AC au carré est égale à AB au carré plus BC au carré moins 2AB BC cosinus de l'angle B. Donc, on applique pardon AB au carré ça nous fait 2 au carré BC au carré donc 1 au carré moins 2 fois on a dit 2 fois 1 fois cosinus de pi sur 3 Donc, ça nous fait 2 au carré 4 plus 1 au carré 1 moins 2 fois 2 fois 1 c'est-à-dire 4 cosinus pi sur 3 c'est 1 demi fois 1 demi Donc, ça fait 4 plus 1 5 5 moins 4 sur 2 c'est-à-dire 2 donc 3 Voilà. Donc, on a assez au carré qui est égal à 3 ce qui signifie que AC égale racine de 3 Donc, je vais l'écrire large La résolution du triangle nous permet de dire que la longueur AC est égale à racine de 3 Donc, maintenant qu'on a la longueur AC on a les 3 longueurs on a un angle donc, il nous suffit d'appliquer l'égalité pour obtenir un autre angle donc, on va s'intéresser par exemple à l'angle A Donc, l'égalité des rapports va nous permettre de déterminer l'angle A Donc, on va utiliser l'angle B c'est-à-dire qu'on va considérer le sinus B donc, ce sera forcément sur AC et on va chercher l'angle A donc, on va considérer le sinus A et ce sera forcément sur BC ça, ça nous permet ça nous permet d'écrire que sinus A égale sinus B sinus A égale sinus B facteur de BC sur AC et on applique cette formule donc, BC sur AB BC, c'est 1 sur AC pardon sur AC assurez le calcul là, c'est racine de 3 ça fois sinus B donc, fois sinus de pi sur 3 donc, ça va nous faire sinus A est égale à sur racine de 3 fois sinus de pi sur 3 sinus de pi sur 3 c'est 1 demi non, c'est racine de 3 sur 2 pardon donc, on a le cercle trigo on a pi sur 3 qui est ici le cosinus, c'est 1 demi et le sinus, c'est racine de 3 sur 2 donc, on va avoir 1 demi donc, sinus de A égale 1 demi ça veut dire que A égale pi sur 6 voilà donc, l'égalité des rapports nous permet de dire que A est égale à pi sur 6 voilà maintenant on cherche à déterminer le dernier rang donc, il y a deux façons de le faire la première façon c'est exactement ce qu'on a fait c'est-à-dire on applique l'égalité mais de façon à obtenir C donc, on va faire intervenir sinus C l'autre façon c'est de dire que la somme des angles du triangle ABC A plus B plus C en radiance c'est égal à pi en degré c'est égal à 180 donc, c'est égal à pi donc, ça veut dire que l'angle C que l'on cherche est égal à pi moins A moins B donc, c'est égal à pi moins A A c'est pi sur 6 moins B c'est pi sur 3 donc, ça nous fait pi on va réduire le même dénominateur pardon donc, ça nous fait 6pi sur 6 moins pi sur 6 moins 2pi sur 6 donc, 6pi sur 6 moins 3pi sur 6 ça fait 3pi sur 6 ça fait pi sur 2 voilà donc, le dernier point la somme des angles est égale à pi ça nous permet d'écrire que l'angle C égale pi sur 2 donc, voilà qui termine ce premier exercice on va maintenant passer à l'exercice 2 qui reste dans le même esprit que le premier exercice donc, on va considérer encore une fois un triangle ABC mais cette fois qui est telle que AB égale 2 BC égale racine de 2 et AC égale racine de 2 et cette fois ce qu'on cherche c'est la mesure de chacun des angles voilà donc première partie on va faire comme tout à l'heure on va appliquer la résolution du triangle à quel côté ? on peut prendre par exemple le côté BC donc, ça va nous dire que BC au carré c'est égal à BA au carré plus AC au carré moins 2BA AC cosinus A voilà donc, tout ce qu'on veut c'est cosinus A de façon à remonter à l'angle A donc, cosinus A est égal à B euh, on a un facteur donc ça va nous faire l'opposé BA plus AC au carré moins BC au carré sur 2BA AC je vais aller peut-être un petit peu vite en fait, comme on a signe moins ça revient à prendre tout ce terme-là à le mettre de ce côté-là donc on a BA plus AC ça on l'envoie de l'autre côté moins BC au carré et on divise par le coefficient c'est-à-dire 2BA AC donc voilà on a le cosinus A donc on va appliquer ça nous fait cosinus A est égal à BA au carré c'est-à-dire AB au carré donc c'est 2 au carré plus AC au carré c'est racine de 2 au carré moins BC au carré donc moins racine de 2 au carré ça n'a pas la peine de calculer ça se simplifie sur 2BA c'est-à-dire 2AB donc 2 fois 2 fois AC racine de 2 donc ça nous fait cosinus de l'angle A qui est égal à 4 sur 4 racine de 2 donc qui est égal à 1 sur racine de 2 si on multiplie numérateur et nominateur par racine de 2 ça nous fait racine de 2 sur 2 donc ça veut dire que l'angle A on connaît les valeurs des angles des cosinus et du sinus les valeurs principales ça nous fait pi sur 4 donc je vais effacer tout ça et je vais écrire le résultat la résolution nous permet de dire que l'angle A est égal à pi sur 4 donc là on a l'angle A on va chercher à déterminer le deuxième angle donc B pour ça on va appliquer par exemple l'égalité des rapports alors on a l'angle A ça veut dire que au déliminateur on aura sinus alors si on a sinus A au déliminateur ça veut dire qu'on a baissé au numérateur et on veut l'angle B donc on va mettre sinus B au déliminateur et si on a sinus B au déliminateur ça veut dire qu'on a AC au numérateur ça ça nous permet de dire je vais l'écrire là que sinus B égale sinus A sinus B égale sinus A facteur de AC sur BC donc maintenant on applique sinus B égale AC à AC c'est racine de 2 sur BC sur racine de 2 donc c'est 1 fois sinus 1 sinus de pi sur 4 voilà donc ça ça nous permet de dire que B est égale à pi sur 4 je vais effacer tout ça je vais l'écrire B égale pi sur 4 maintenant il s'agit de déterminer le dernier angle c'est à dire C pour ce faire on a deux méthodes encore une fois soit on applique l'égalité mais cette fois de façon de tenir C soit on dit que la somme des angles A plus B plus C dans un triangle est égale à pi en radian ou à 180 en degré donc ça veut dire que C est égale à pi moins A moins B ce qui signifie que C est égale à pi moins pi sur 4 moins pi sur 4 donc ça fait 4 pi sur 4 moins pi sur 4 moins pi sur 4 4 pi sur 4 moins 2 pi sur 4 donc 2 pi sur 4 c'est à dire pi sur 2 voilà donc ça ça nous permet on va dire que C est égale à pi sur 2 donc voilà qui termine ce deuxième exercice maintenant on va passer à l'exercice 3 qui n'a plus du tout de rapport avec les deux premiers mais qui consiste à résoudre un problème donc on considère un terrain un terrain ABC ABCD pardon qui est un quadrilatère donc qui a 4 côtés droits quadrilatère voilà qui est défini par ces diagonales on sait que AC est égale à 40 mètres et que BD égale 20 mètres voilà et on sait que l'angle alpha qui est l'angle entre AC et BD est égale à pi sur 6 donc à partir de là on dit déterminer la surface S de ABCD voilà donc on a un terrain je vais faire une figure là on a un terrain qui est donné par des diagonales qui forme un angle de pi sur 6 et une fait le double de l'autre donc on va dire approximativement on va faire ça voilà donc on a AC qui est la grande diagonale et BD qui est la petite donc on a un terrain qui est à peu près comme ça on va dire et on dit que AC BD cet angle là c'est alpha qui est égal à pi sur 6 voilà donc moi je vous propose d'utiliser l'air du triangle je vais appeler je vais appeler ce point là O et je vais vous proposer d'utiliser la formule de l'air du triangle AOD alors pour quelle raison on va calculer l'air de ce triangle là ensuite on va calculer l'air de ce triangle là ensuite les deux autres et la surface S du terrain c'est la somme des 4 airs donc la somme de chaque air enfin chaque air va être considérée dans la somme donc je dis que la somme de AOD c'est un demi de OA OD sinus alpha puisque alpha est l'angle en haut de la même façon je dis que si je calcule l'air du triangle BOC R de BOC c'est un demi de BO fois oui en fait là on peut l'écrire comme ça OC fois sinus alpha alors pourquoi j'écris sinus alpha et bien puisque ces deux droites se coupent on a le même angle ici voilà maintenant on va voir autre chose c'est que dans la mesure où on a ici une droite si on a un angle alpha ça veut dire que cet angle là c'est pi moins alpha donc de la même façon ici on a pi moins alpha donc ça ça permet d'écrire je vais l'écrire en vert que l'air que l'air du triangle DOC c'est un demi de DO OC sinus de pi moins alpha là je vous renvoie au cours sur les formules trigonométriques parce que ça signifie que c'est DOOC sinus alpha puisque sinus de pi moins alpha est égal à sinus alpha et de la même façon l'air du quatrième triangle c'est à dire AOB qui est égal à un demi de AO OB sinus de pi moins alpha est lui-même égal à un demi de AO OB sinus alpha alors là j'ai besoin de place sur le tableau je vais effacer la figure là en tête l'air grand S qui est l'air du terrain ABCD c'est la somme des 4 airs de chaque triangle c'est la somme de chaque air de chaque triangle donc S est égal à SAOD plus SBOC plus SDOC plus SAOB donc c'est égal à quoi ? on voit qu'on a chaque fois un demi de sinus alpha donc on va mettre un demi de sinus alpha en facteur 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 de quoi ? facteur de AO OD la première formule plus BO OC plus DO OC plus AO OB OB donc on propose de mettre AO en facteur c'est un demi de sinus alpha facteur de AO on va lui mettre en facteur de OD plus OB et puis et puis on va prendre on va prendre OC plus OC facteur de BO plus DO alors qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque qu'on a OD là et on a DO en raisonnant en longueur donc OD est égal à DO et on a OB et BO donc on a le même facteur donc c'est un demi de sinus alpha facteur de AO plus OC facteur de OD plus OB c'est-à-dire un demi de sinus alpha AO plus OC on est en longueur ça fait AC puisque les trois points sont alignés et OD plus OB les trois points sont alignés c'est DB puisqu'on raisonne en longueur donc on a un demi de sinus alpha AC DB et si on applique ça ça nous fait un demi de sinus de pi sur 6 fois 40 fois 20 c'est-à-dire sinus de pi sur 6 c'est un demi donc ça nous fait un quart de 40 fois 20 donc ça nous fait 200 voilà donc en conclusion on peut dire que la surface S est égale à 200 mètres carrés enfin je n'aurais pu l'écrire comme ça tout simplement en tout cas la formule littérale de la surface S noter le terrain la voilà donc voilà pour l'exercice 3 on passe maintenant à l'exercice 4 qui est aussi un problème alors pour l'exercice 4 on va fuir une figure on imagine deux bouées A et B donc on a en gros la surface de l'eau enfin je fais de légères ondulations mais on considère que l'eau est plate on a une bouée A on a une bouée B qui sont distantes de 50 mètres donc là on a 50 mètres et qui forment respectivement avec le haut d'une falaise donc on a une falaise ici donc là on va dire que c'est le point H qui forment respectivement des angles alpha et bêta donc on a alpha ici et bêta là donc là on a alpha égale 26,5 c'est en degrés et bêta égale 45 degrés et ici on appelle ça le point O la question c'est déterminer la longueur la hauteur OH la hauteur OH de la falaise voilà donc on a deux bouées alors on considère que ces points là sont à l'altitude nulle à l'altitude zéro puisqu'on considère que l'eau est carrément plate et que les bouées n'ont pas d'épaisseur voilà alors premièrement je vous propose de vous placer dans le triangle AOH on se place dans ce triangle AOH que peut-on dire et bien je vais écrire je vais séparer ça du reste dans AOH et bien on voit que AH cosinus alpha est égale à AO AH cosinus alpha égale AO égale AB B plus BO voilà et maintenant si on prend AH sininus alpha c'est égal à OH c'est à dire le côté AH sininus de l'angle c'est cette longueur là donc si on fait ça sur ça ça va nous faire AH sininus alpha sur AH cosinus alpha égale OH sur AB plus BO donc ça veut dire que tangente alpha égale OH sur AB AB plus BO donc nous on cherche OH ça veut dire que OH est égal à tangente alpha facteur de AB plus BO donc alpha égale 26,5 degrés la tangente de 26,5 je vous invite à prendre vos calculettes c'est 1 demi de la même façon je vous l'ai dit tout de suite la tangente de 45 degrés c'est 1 donc ce terme là on le connaît AB ça tombe bien il est donné BO on ne connaît pas BO donc il faut déterminer BO pour ce faire je vous propose de vous placer dans le triangle BOH alors que peut-on dire dans BOH donc non je vais faire de la place autrement on a fait tous nos calculs dans AOH et je vais recopier uniquement le résultat qu'on obtient c'est à dire OH égale tangente alpha facteur de AB plus BO voilà on va effacer tout le reste ça nous laissera plus de place donc dans BOH dans BOH on peut dire que le côté BH si on le prend en cosinus bêta le cosinus des angles ça nous fait BO de la même façon si on dit que BH avec le sinus de l'angle si on cherche ça on voit que c'est OH donc si on fait la deuxième ligne sur la première on va dire que c'est BH sinus bêta sur BH cosinus bêta égale OH sur BO donc ça veut dire que tangente bêta égale OH sur BO et nous tout à l'heure on cherchait BO donc ça veut dire que BO est égale à OH sur tangente alpha je vais l'écrire ici BO égale OH sur tangente alpha donc on va utiliser cette formule qu'on va injecter dans la première donc on va avoir OH égale tangente alpha facteur de AB plus BO qui est égale à OH sur tangente alpha donc je vais effacer ça ça ne me sert plus donc maintenant il faut exprimer OH en fonction de tout le reste donc on a OH est égale à alors je vais mettre OH tout seul là OH facteur de tangente alpha sur non c'était pas alpha c'était bêta tout à l'heure sur tangente bêta voilà plus AB tangente alpha voilà donc ça nous fait OH si je fais passer ça de l'autre côté je mets en facteur facteur de 1 moins tangente alpha sur tangente bêta égale AB tangente alpha et maintenant et maintenant je mets ce coefficient au dénominateur ça nous permet d'écrire que OH est égale à AB facteur de tangente alpha sur 1 moins tangente alpha sur tangente bêta donc voici la formule littérale de OH maintenant on applique donc OH est égale à AB c'est 50 facteur de tangente alpha tangente alpha c'est un demi sur 1 moins tangente alpha c'est un demi sur 1 tangente bêta c'est 1 là encore une fois je vous avais à prendre la calculette tangente de 26,5 c'est un demi et tangente de 45 c'est 1 donc on a 1 moins un demi donc ça nous fait 50 facteurs de un demi sur 1 moins un demi ça fait un demi donc ça nous fait 50 donc conclusion la hauteur OH de la falaise est 50 m donc on peut résoudre ce genre de problème grâce aux relations dans le triangle donc voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice donc je vous dis au revoir à bientôt pour d'autres exercices ou d'autres cours de trigonométrie ou d'autres cours de ce programme de première au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501